Sur le plateau de Savoie News, nous avons le plaisir d'accueillir le nouveau maire d'Alberville, Frédéric Burnier-Franboré. Bonjour. Bonjour. On a envie de mieux vous connaître. L'élection a lieu ce soir au conseil municipal. Vous nous faites le plaisir de venir sur notre plateau avec Albertville Actu pour parler de vos projets et puis pour vous présenter. Alors, vous êtes adjoint depuis le mandat de Martine Berthet. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur votre parcours ? Donc, j'étais au départ troisième adjoint de la mairie d'Alberville. J'ai travaillé sur des gros chantiers qui sont la chaufferie bois, qui sont les travaux d'assainissement de la rue de la République. Et dans ce cadre-là, suite au départ de Vincent Roland à la députation, j'ai proposé à Martine Berthet de l'épauler en tant que premier adjoint pour suivre ces gros chantiers, ces gros travaux qui vont impacter les albervillois et la ville d'Alberville dans les deux trois ans qui viennent. Et du coup, elle a accepté. Et du coup, suite à son élection en tant que sénatrice, eh bien, du coup, je me retrouve à avoir été à la suppléance maire suppléant pendant un mois, là, depuis qu'elle a été élue. Et puis ce soir, donc, au conseil municipal, j'ai proposé ma candidature et j'ai été élu. Donc, on a envie de plus vous connaître, finalement. On vous a vu à plusieurs reprises dans les différents conseils municipaux, dans ces différentes décisions que vous avez menées. Alors, vous êtes géomètre expert de métier, implanté depuis plus de 17 ans sur Albertville. On pourrait en savoir un petit peu plus ? Oui, eh bien, si on recommence à la genèse, je suis né en 1967 à Grenoble. Tout jeune, alors. Voilà, enfin, tout jeune, oui. 50 ans cette année. J'ai vécu mes premiers Jeux Olympiques en 68 à Grenoble. Après, j'ai fait mes études. Je suis monté à Paris pour faire les études de géomètre expert. J'ai été diplômé en 1995 par le gouvernement. Et après, je suis revenu dans les Alpes pour y travailler. Alors, un peu sur toutes les Alpes, Savoie, Isère. Et puis, je me suis installé, effectivement, au début à Saint-Jean-de-Maurienne en 98. Et puis, avec des associations et des rachats de cabinets, Albertville en 2001, puis Moutier et M en 2007. Aujourd'hui, vous avez trois cabinets, c'est ça ? Quatre cabinets. Un à Moutier, un à M, un à Saint-Jean-de-Maurienne et un à Albertville. Voilà. Une société de 40 salariés avec des responsables de sites qui gèrent les sites dans le côté opérationnel. Et moi, aujourd'hui, je ne m'occupe entre guillemets plus que de la partie commerciale et relationnelle. Alors, justement, vous savez que l'opposition on parle beaucoup de cela. Qu'est-ce que vous répondez entre l'activité de Nouveau-Maire et puis votre activité professionnelle ? Comment vous allez dispatcher les choses ? Alors, depuis 3-4 ans, en sein de mon entreprise, on a mis en place la numérisation et la dématérialisation. Ce qui fait que depuis n'importe où, je dirais, même en voyage, je peux savoir ce qui se passe dans mon bureau et comment ça se passe et gérer les affaires, tout par Internet, tout par voie dématérialisée. Et c'est ce qui me permet d'être à la fois présent dans mon entreprise sans d'y être présent physiquement. Et donc, pour ce qui est de la mairie, je compte bien travailler aussi, travailler énormément à la numérisation et la dématérialisation des relations entre les services. Car aujourd'hui, c'est encore tout du papier carbone et des bons de commande avec plusieurs niveaux de signatures qui sont très complexes. Donc, on va essayer de simplifier tout ça et je vais aussi plus responsabiliser mes équipes, puisqu'en tant que chef d'entreprise, je pense que j'ai la capacité à savoir déléguer et à savoir m'entourer de bons conseils. Et j'ai une équipe qui est très performante dans ce domaine. Alors, j'ai envie de vous poser la question, pourquoi vous investir dans la vie locale ? Vous avez des entreprises qui marchent bien, vous éclatez a priori dans votre travail. Et là, vous avez décidé de franchir plusieurs étapes rapidement. Qu'est-ce qui vous motive ? Quel est votre moteur ? Alors, la rapidité, effectivement, ça, c'était pas forcément prévu. Mais par contre, mon moteur, mon moteur, c'est... En tant que géomètre, on travaille beaucoup, notamment quand c'était sur la Morienne ou même en parenthèse, avec les petites collectivités. Et j'ai toujours été travailler très étroitement avec les maires et j'ai pu comprendre un peu leurs préoccupations. Et j'ai toujours été très proche d'eux, surtout une petite commune rurale. Et à force de les côtoyer, du coup, j'ai vu un peu comment fonctionnait. Et donc, en 2014, lorsque Martine Berthet s'est présentée, je me suis proposé pour lui amener une assistance, entre guillemets, un petit peu technique et mes connaissances en urbanisme et en travaux. Et puis voilà, elle m'a tout de suite fait confiance. Le courant est bien passé tout de suite. J'ai été nommé troisième adjoint dans un domaine que j'apprécie beaucoup, le développement durable et l'environnement. Et puis voilà, les choses se sont faites assez rapidement, mais la rapidité ne me fait pas peur. Et justement, c'est un challenge qui m'intéresse et me plaît. Vous aimez aller de l'avant, on a bien compris. Alors, justement, votre sensibilité pour le développement durable, est-ce que ça n'a pas changé un peu la politique de la ville ? Alors, changer, non, parce que j'espère avoir mis mon empreinte déjà dans tous les projets qui pouvaient avoir été faits dans le développement durable. Mais effectivement, jusqu'à présent, il fallait travailler et remettre tous les jours l'ouvrage sur la table pour faire imprimer ce développement durable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de par cette sensibilité, c'est des choses qui vont arriver beaucoup plus naturellement dans les processus de travaux et dans ce que l'on pourra faire. Au niveau collectivité, c'est un point sensible dont tout le monde parle aujourd'hui ? Oui, oui, oui. Alors, ce n'est pas une mode parce que moi, étant originaire de Grenoble, Grenoble a toujours été à la pointe de l'environnement. On a eu, sans parler politique, on a eu Alain Carignan quand même, qui a été ministre de l'environnement pendant deux, trois ans, si je me souviens bien. Voilà. Et c'est vrai qu'à Grenoble, on a toujours été, on a baigné là-dedans. Moi, j'allais à l'école à vélo depuis mon plus jeune âge et il y avait pas mal de réseaux cyclables. Aujourd'hui, Grenoble a pris une orientation encore plus écologique. Voilà, donc sans s'inscrire dans une philosophie purement écologique, mais on va quand même bien travailler sur ces déplacements d'eau, sur la mobilité, sur toutes les choses qui font qu'Albertville soit une ville encore plus agréable à vivre. On est carrément à mi-mandat pour le conseil municipal. Quels sont pour vous les points forts de cette première partie du mandat et aussi les points faibles ? Alors, les points forts, c'est que Martine Berthet, grâce à son travail, a su trouver les... J'avais eu une formule un jour en disant que Martine Berthet, en tant que pharmacienne, avait trouvé les remèdes et que moi, en tant que géomètre, j'allais prendre les mesures. C'est un petit peu ça, ce qu'on va faire sur ce mandat-là. C'est-à-dire qu'effectivement, elle a su mettre en place tous ses travaux, démarrer tout ça et donner un sens à l'ensemble du programme que l'on avait mis en place au départ. Et moi, effectivement, j'ai entre guillemets à finir le travail et à bien le finir, je l'espère. Alors, on revient sur les futurs projets, puisque les albervillois, les albervilloises sont dans l'attente de savoir quelles sont les grandes thématiques, même si elles ont déjà été abordées. On peut donner quelques précisions ? Donc, les gros travaux qu'il y a, c'est la chaufferie bois et le réseau de chaleur, qui va desservir pas loin de 80 à 90 nouveaux bâtiments dans l'alberville. Donc, une trentaine de logements sociaux, une trentaine de bâtiments administratifs et une trentaine de logements privés. C'est un véritable tournant pour alberville. Alors, déjà, en termes de travaux, il va y avoir 12 kilomètres de tranchées dans la rue, mais en même temps, pour l'air d'alberville et pour l'air que l'on respire sur alberville, ce sera vraiment une nouvelle bouffée d'oxygène pour le coup, puisqu'on va éliminer 90 chaudières pour en la remplacer par une seule qui sera bien réglée et bien aux normes. Et puis, après, on a les gros travaux d'assainissement avec l'embellissement de la rue de la République. Ça, ça fait partie vraiment des grands chantiers. Et puis aussi, en troisième dossier majeur, mais là où on a moins les rênes aujourd'hui, c'est vrai que c'est des dossiers très lourds. C'est l'ANRU, le renouvellement urbain des quartiers prioritaires, où là, effectivement, là, c'est une grosse machine. Ce seront des gros projets avec des démolitions d'immeubles. Il y a beaucoup de polémiques, d'ailleurs, sur ce sujet-là. C'est difficile de contenter tout le monde, j'ai l'impression. Alors oui, parce que c'est des projets d'envergure. Il y a quand même 200 à 300 personnes concernées dans ces logements sociaux. Ça nécessite beaucoup de réflexion pour ne pas refaire les erreurs que l'on a pu faire par le passé. Donc, effectivement, c'est des gros, gros dossiers qui prennent beaucoup de temps et qui sont complexes et dont les financements, aujourd'hui, ne sont encore pas complètement garantis de la part de l'État, puisque vous avez entendu que la politique sur le logement social, on avait des diminutions, des contraintes fixées par l'État pour tout ce qui est de logement et logement social. Et nous, on doit quand même encore financer de l'investissement dans le logement social. Donc voilà, tout ça est très complexe. C'est des gros dossiers sur lesquels on va travailler et associer, bien évidemment, la population à ces décisions. On revient sur la partie événementielle. On a l'impression que depuis trois ans, Albertville bouge beaucoup plus qu'avant. C'est une impression ou c'est une réalité ? C'est une réalité. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup, on a voulu faire la part belle au vélo et aux événements sportifs liés au vélo. On a monté le festival de jazz avec la musique. On a le neige et glace, que nous avons mis aussi en place, qui va avoir lieu fin novembre. Et puis, on a effectivement aussi le grand bivouac. Donc effectivement, on a beaucoup ces grosses animations. Alors ma volonté, c'est effectivement qu'on, je peux dire qu'on s'éparpille un peu moins, mais qu'on arrive à rationaliser un peu tous ces événements. Et un des projets que j'ai, c'est de faire un festival par saison. Donc à chaque saison, son festival. Donc pour l'été, j'ai déjà dit, on a le festival de la musique, entre le jazz et les musiques militaires, qui ont lieu en juillet et août. Pour l'automne, on a le festival du grand bivouac, qui est des voyages, qui est un incontournable d'Albertville. On aura neige et glace pour l'hiver. Et donc, ma volonté, c'est de mettre en place un nouveau festival pour le printemps, qui sera lié au jardin alpestre et à une sorte de bourse d'échange entre des jardiniers, la façon de faire des jardins, en lien avec notre territoire. Puisqu'on a une spécificité, c'est dans les Alpes, avec une flore et une faune très spécifiques. Donc valoriser notre écrin de nature autour d'Albertville. Et donc après, toutes les autres animations plus petites tourneront autour de ces quatre points identifiés dans l'année, ces quatre festivals majeurs sur l'année. Albertville est une ville olympique, donc sportive. On a de nombreux clubs, une belle dynamique, il se passe toujours quelque chose. Vous allez continuer à les aider, à les soutenir, ces associations sportives ou non d'ailleurs ? Bien sûr, bien sûr. Notre soutien aux associations est très fort sur Albertville. Il y a plus d'un million d'euros qui sont donnés chaque année aux associations. Donc nous allons continuer à les aider dès l'instant où elles participeront à la dynamique et à l'économie de notre territoire. Voilà. Alors dans les points d'amélioration qu'il faut changer, qu'il faut faire évoluer ou qui sont critiqués, vous avez des perspectives, vous avez des choses à nous dire ? Alors pour moi, un des gros points d'amélioration, c'est ce dont je parlais tout à l'heure sur la numérisation. C'est vrai qu'Albertville, si je peux me permettre, on a un bilan carbone assez lourd, puisque on est encore au papier carbone pour faire les bons de commande et les diffères relations entre les services qui nécessitent, qui prennent beaucoup de temps, qui nécessitent des fois aussi des incompréhensions entre les services, entre les élus. Donc sur les deux ans et demi qui viennent, la fin du mandat, on va essayer de mettre en place de nouveaux logiciels pour numériser tout ça et fluidifier tout ça avec le contrôle nécessaire, bien sûr, les différents points d'étapes de contrôle, mais effectivement, on rend beaucoup plus rapide l'information telle que j'ai pu le faire justement dans mon entreprise. On va revenir sur l'homme. Quelles sont vos valeurs ? Quelles sont, je dirais, vos envies ? Quand on voit sur votre Facebook, vous êtes souvent à l'étranger, en voyage, vous aimez bien grimper au sommet des montagnes, c'est normal, on est en Savoie. On pourra en savoir un petit peu plus ? Oui, ben moi, effectivement, je suis un amoureux de la montagne, donc que ce soit l'été ou l'hiver en ski, j'aime bien me retrouver en montagne, c'est un endroit qui me parle. Voilà, j'ai toujours beaucoup voyagé dans ma jeunesse avec ma mère qui était une grande voyageuse aussi. Et du coup, j'ai pris le virus et j'aime bien aller à la découverte de nouveaux territoires. Alors aujourd'hui, effectivement, sur les deux ou trois dernières années, j'ai mêlé un petit peu mon professionnalisme en allant mesurer les montagnes, qui était un petit peu un clin d'œil à ma profession et en même temps à ma passion de la montagne. Voilà, après, toute une vie tout à fait normale, entre guillemets. Pour terminer, le contact avec les citoyens, vous l'envisagez comment ? Eh bien, effectivement, on va mettre en place ce qui avait été promis lors de notre campagne, un peu des points de rencontre avec les habitants et je pense mettre en place des permanences, notamment dans les différents quartiers, sur le samedi matin, par exemple, où vous pourrez venir rencontrer le maire et de lui poser ses questions en direct, je dirais, sur des points de rencontre, pas des rendez-vous spécifiques, mais avoir des points de rencontre dans la ville où chacun de la population pourra rencontrer le maire et ses adjoints lors de permanences ouvertes à l'extérieur de la mairie. Frédéric Burnier et Framboré, merci d'être venus sur le plateau de Sawa News pour faire connaissance et puis à très bientôt pour évoquer tous ces sujets et l'avancement des projets. Très bien, merci beaucoup et merci à tous.